La cinquième conférence du forum sino-africain de laboratoire d'idées a pris fin il y a deux jours. Des sujets clés relatifs à l'industrialisation de l'Afrique et à la coopération sino-africaine en matière de capacité de production ont été abordés pendant ce forum. Le dialogue porte aussi sur l'application rapide de mesures stratégiques adoptées en décembre dernier lors du sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine. Notre reporter a pu interviewer des participants et des journalistes pour demander leur avis sur la future coopération sino-africaine. Je me trouve justement dans la salle de réunion de la cinquième conférence du forum sino-africain de Sengtang où débute la cérémonie de la clôture. Une conférence de presse aura lieu dans une demi-heure pour conclure ce forum de trois jours. En 2011, avec le soutien des ministères chinois des affaires étrangères, de l'éducation du commerce et de la Banque Nationale de Développement, le forum sino-africain de laboratoire d'idées s'est établi à Jinhua dans l'université normale du Zhejiang. Ce forum entre aujourd'hui dans le cadre du forum de la coopération sino-africaine, le FOGAC, qui a été formé en 2000 à Béding. Après une soixantaine d'années de coopération, les deux parties possèdent déjà de nombreuses expériences. Alors on a beaucoup appris. D'abord, on a vu que la coopération sino-africaine a évolué. On est parti des périodes des années 70, des périodes du FOGAC 2000 à maintenant, où on dessine une nouvelle forme de coopération qui couvre des domaines qui sont différents par rapport au passé. On a une diversification de la coopération sino-africaine. Elle n'est plus seulement économique, elle est diplomatique et peut-être même militaire, avec toutes les menaces qui surgissent dans le contexte sécuritaire africain. C'est mieux de, en dehors de la coopération économique, développer aussi la coopération militaire pour préserver ces acquis-là pour un développement durable. Selon l'agence de presse Xinhua, fin 2015, la Chine s'est engagée à verser 60 milliards de dollars afin de renforcer le développement des pays africains, de financer et de promouvoir la coopération sino-africaine. Selon les responsables, plus d'efforts sont dirigés vers l'Afrique, dans les domaines d'elle que la santé publique, la modernisation agricole, la paix et la sécurité. Lorsque Ebola était dans mon pays, a fait des victimes dans mon pays, la Chine fut un pays qui est venu vraiment à notre chevet. Et nous, personnellement, ça nous a aidés à travers leur soutien. Et moi, j'en ai pas mal d'exemples, des entreprises chinoises qui évoluent dans mon pays et qui travaillent vraiment bien. Et moi, j'apprécie cet effort. Quant à Iwou, la ville haute de ce forum, c'est le plus grand marché de vente en gros de petits articles distribués dans le monde. La ville attire chaque année environ 500 000 acheteurs étrangers, dont 80 000 Africains. Machen, CCDV